salut les filles je voulais vous faire un petit topo sur les filles ou les garçons d'ailleurs sur le bubble colle parce que je l'ai enfin terminé donc voilà il se présente comme ça alors bien sûr il est replié à moitié je vais pas faire le détail du patron car il est payant sur ravelry c'est stéphane west qui l'a créé en anglais très facile à suivre même pour celles qui comprennent pas trop trop bien l'anglais il n'y a pas de difficultés particulières surtout qu'il a fait des vidéos sur les bubbles etc alors moi j'ai changé ici là j'ai pas monté j'ai pas fait d'i-cord j'ai fait autrement mais sinon voilà il ya peu j'ai fermé comme j'avais envie aussi parce que voilà j'ai du mal à compter les ailes cordes et ça va un peu voilà j'avais pas envie de le faire mais ça c'est pas grave ça ça enlève rien au patron quoi que ce soit par contre moi j'ai calculé donc j'ai pris deux couleurs donc là celle là ici c'est une pour moi c'est une papuche néon nature en sachant que je les doubler donc c'est à dire que j'ai doublé le single et j'ai laissé en simple du déca j'ai profité en fait d'écouler des laines des couleurs qui me restait etc donc là il ya du ça c'est du déca ça c'est du single doublé on voit pas forcément la différence quand on tricote alors j'ai pris il ya deux écheveaux quasiment entier donc de notre papuche néon et de gris c'était nuageux en single que je peux aussi reproduire des cas c'est pas un problème mais là il faut quasiment deux pelotes 1 de presque à peu à peu de choses près ensuite pour les petites bobel pour les toutes petites il faut environ 10 g pour chaque chaque bubble donc ça fait un deux trois quatre cinq donc cinq fois 10 je rigole 50 g donc à peu près et bien sûr doublé donc ça fait 100 g pour les petites de beulges en tout pour les moyennes il ya il y en a une je crois que ça aussi c'est une moyenne et celle là aussi je crois pour les moyennes il faut 15 g et pour les grandes il faut 20 g voilà donc 10 15 et 20 voilà ça vous permettra de peser vos laines regardez si vous avez assez d'un écheveux alors je n'ai pas j'aurais pu le comment dire le peser mais je n'ai pas fait je suis une très très mauvaise élève donc voilà j'espère que ça vous aidera pour par exemple pour préparer vos petits trucs alors j'ai j'ai une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix couleurs différentes de contraste et deux écheveaux entiers voilà donc ça fait ça fait 10 20 30 40 50 grammes après ça fait 15 et 15 et 15 45 et ensuite 60 40 grammes voilà je sais pas si il faudra que vous prenez des notes au fur et à mesure etc comme je vous dis je m'étale pas trop sur ce que j'ai fait parce que c'est un modèle payant c'est stéphano est ce qu'il a fait donc voilà je veux pas avoir je veux pas avoir de soucis mais dans l'ensemble je vous explique un peu comment j'ai fait alors c'est vrai que j'ai j'ai pas forcément calculé j'ai fait un petit peu à l'arrache comme je fais d'habitude mais au final ça tombe bien et ça tombe ça c'est tombé juste à peu près pour certaines couleurs là par exemple pour celle ci il me reste un petit peu de de magical dorémi et mais pas assez pour pour terminer et donc j'ai un peu triché j'ai mis un peu de papaye je crois que c'est sur l'autre côté voilà j'ai mis un peu de papaye pour terminer mais on voit pas ça ça reste ça c'est uniforme ça se voit pas trop si vous avez vous voulez les noms des laines c'est celle là c'est je crois que c'est ça c'est westerland donc nature papuche néon celle ci c'est jade rose nuageux celle ci c'est priceless celle là c'est une que j'avais fait genre goûter tout ça et si vous aimez le rendu de jaune et de orange de rose et d'orange pardon je pourrais très bien essayer d'en refaire une série faut dites moi le si vous avez envie celle ci c'est nature papuche néon papuche normal c'est pour ça qu'elle a des tons de d'orange de rose très prononcés tout ça parce que ça c'est une normale ça fait très longtemps que j'ai pas fait cette collection celle ci c'est la fluttershy donc celle là c'est la dorémi vous pouvez la remplacer par une papaye celle ci c'est glacier papuche néon celle là c'est je crois que c'est une martine tricote au klm que j'avais fait en brillant parce qu'à l'époque je faisais aussi du fil brillant celle là c'est une une cayenne papuche ne pas une cayenne coin coin papuche normal quand même pas plus normal et c'est là c'est la célestia c'est celle que c'est une de mes préférées quand quand je tricote avec les petits reflets etc voilà voilà pour le petit topo pour le col de stephen west c'est fantastique j'ai ma machine à laver qui sonne bon ben voilà allez je vous fais des gros bisous 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 ciao